Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tag qui a été inventé par la bouquinade et Ekaterina's words, je vous mets leur lien en barre d'infos, c'est le book advent calendar. C'est parti pour les questions ? Bien évidemment cette vidéo est fait au feeling donc j'aurai les questions sous les yeux et je ne me suis absolument pas préparée, je sens que je vais me lever 10 milliards de fois. Jour 1, ta lecture qui t'accompagne en ce début du mois. Il va falloir que je me lève. Bon ma lecture en cours n'est pas du tout un livre de Noël, c'est Tous nos jours parfaits de Jennifer Neven et c'est aux éditions France Loisirs, j'ai déjà bien entamé je dois avouer et j'avais promis que je lirai ce livre avant la fin de l'année donc je tiens ma promesse, je lis ce livre avant la fin de l'année. Le speech est très simple, c'est une histoire d'amour entre Violette et Finch, Violette veut réapprendre à vivre et Finch veut mourir. Voilà c'est l'histoire de Tous nos jours parfait. Franchement je l'ai commencé il y a deux jours et c'est vraiment une lecture sympa, vraiment. J'aime beaucoup pour le moment, il y a de l'humour même si ça parle de suicide. J'avais vu le film sur Netflix et j'hésite de plus en plus à vous faire une catégorie sur ma chaîne qui serait du livre à l'écran parce que en vérité comme vous l'avez vu sur ma chaîne c'est un peu le thème de ma chaîne, c'est à dire vous parlez de livres qui ont été adaptés en films ou en séries donc du coup ça serait logique. Jour 2, un endroit où lire pendant cette période. Mon lit avec tous mes plaids, un petit thé sur le côté, thé dans ta couette avec tes plaids, t'as le thé, t'as la petite ambiance, moi j'aime bien mettre un peu de musique de fond. Jour 3, une recommandation film de Noël. Alors je vous en avais fait une vidéo l'an dernier de mes films de Noël préférés mais pour moi le meilleur film de Noël c'est Love Actuali. Je suis désolée, je reste dans les classiques, c'est le meilleur film de Noël. Plein de petites histoires d'amour un peu partout. Parfait. Je ne suis pas du tout de téléfilm de Noël américain par contre, tout ce qui est, comment dire, TF1, M6 qui mettent des téléfilms là dans l'après-midi c'est ignoble. Jour 4, une recommandation série de Noël. Dash et Lily, direct. Dash et Lily c'est l'histoire d'un garçon qui est très pessimiste, qui n'aime pas Noël et à côté on a Lily qui est une optimiste chronique, elle est tout le temps heureuse et leurs chemins vont finir par se croiser parce que Lily veut une histoire d'amour à Noël comme le reste de sa famille. Elle va donc écrire dans un carnet et le poser dans une librairie et par ce carnet ils vont pouvoir discuter. Jour 5, le livre à ne pas lire, relire à Noël. Est-ce qu'il y a vraiment un livre qu'on peut bannir à Noël ? Je ne pense pas. Après peut-être que Certain Reasons Why de Jay Asher n'est peut-être pas la bonne lecture pour Noël. Voilà, je veux dire celui-là. Je pense qu'on connaît tous l'histoire de Certain Reasons Why, c'est l'histoire de Anna qui s'est suicidée et elle a laissé des cassettes et chaque cassette c'est une personne qui lui a fait du mal. Jour 6, présente un livre à la couverture verte comme le sapin. Est-ce que j'ai un livre vert ? Ou ça va être complexe ça ? Ah, la délicatesse ! Un livre à la couverture verte comme un sapin, c'est le seul que j'ai trouvé qui a vraiment la couverture quasiment entièrement verte. C'est Hunger Games et la balade du serpent et de l'oiseau. C'est Suzanne Collins et c'est aux éditions PKJ. L'histoire de Hunger Games, je pense que tout le monde la connaît. Mais là, on va dans le passé, dans le passé du président Snow quand il était encore mentor aux Hunger Games et qu'il s'occupait du District 12. Je vous avais déjà donné mon avis dessus sur le blog et sur la chaîne YouTube, je vous le mets dans le petit i. Jour 7, quel livre serait une recette idéale pour Noël ? Harry Potter. Comme c'est une évidence que Harry Potter à lire en période de Noël, c'est parfait. Jour 8, le personnage avec lequel tu voudrais passer Noël ? On ne peut pas en prendre plusieurs. Ça, ça va être compliqué. Viens là Jacob ! Je pense que je voudrais passer Noël avec Jacob Portman qui est le héros de Miss Peregrine et les enfants en particulier parce que je pense qu'il aurait plein d'histoires incroyables à me raconter et ça devrait être un Noël passionnant. Jour 9, recommandation de romance. Ne pas proposer Love Simon, ni Five Feet Apart, ni All This Time. C'est une évidence que c'est les meilleurs, mais ne pas les proposer. T'en parles beaucoup trop sur ta chaîne. Allez, on varie les recommandations. Recommandation de romance pour Noël, Avant Toi, de Jojo Moyes et ses éditions Milady, me semble. Oui, édition Milady. L'histoire, c'est celle de Lou. C'est une jeune fille qui n'a pas de travail et qui accepte un contrat de 6 mois pour tenir compagnie à un handicapé. Cet handicapé, c'est Will qui s'est retrouvé tétraplégique après un accident. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que Lou a quelques mois pour le convaincre de ne pas mettre fin à ses jours. Vous allez beaucoup pleurer, mais c'est une très belle histoire. Jour 10, créer une nouvelle phrase de Noël avec des titres de livres. Oh putain. Pardon. Oh là là ! Comment c'est dur, ça ! Je crois qu'on a nos gagnants. Après toi, tout ce temps, le soleil est aussi une étoile. Eh, c'est poétique, ok ? J'avais pas d'idée. J'avais pas d'inspiration. Je suis désolée. Jour 11, quel est le personnage qui incarne, selon toi, le mieux, le Père Noël ? Hopper, Stranger Things, le deuxième tome de chez Lumen. Je l'ai pas encore lu, je peux pas vous parler de l'histoire, mais on me dit Père Noël, c'est la première personne à qui je pense. Physiquement. Jour 12, une citation d'un livre pour Noël. Si je suis condamnée à mourir, j'aimerais au moins d'abord vivre. Five feet apart. Un livre aussi doux et réconfortant qu'une bûche glacée. Oula, mais moi j'ai que des trucs qui vont pleurer, c'est pas du tout réconfortant. Regarder sa bibliothèque et se dire qu'on a rien de réconfortant dedans. On va partir sur Wonder de R.J. Palacio, c'est aux éditions PKJ il me semble, oui, c'est ça. L'histoire c'est celle de Augie, Auguste, qui a une malformation faciale et on suit la première fois qu'il va à l'école. Et c'est une très belle histoire, vraiment très touchante, je vous la conseille. Jour 14, ta pâle déborde de livres. Le feu de cheminée est en train de s'éteindre et il n'y a plus de bois. Tu dois sacrifier 4 livres de ta pâle. Lesquels ? Ok, comme si j'étais toi, parce que je ne l'ai pas du tout aimé. Grisha, parce que je l'ai trouvé bof. Elite, le premier tome, je l'ai trouvé vraiment mauvais. Et le livre d'Enjoy Phoenix, parce que je ne sais pas ce qu'il fout là, on a dû me l'offrir et jamais je lirai ça, donc au feu. Jour 15, le Père Noël a oublié de passer pour un membre de ta famille. Tu te sacrifies et lui offres un livre de ta collection. Ouh, tcha tcha, atatatata. Là, ça va être complexe. Déjà, pas une saga, c'est une évidence. Je peux éventuellement lui offrir celui-là. Je l'avais bien aimé, il était pas mal. C'est Les Optimismes en premier de Suzy Nielsen. Et c'est aux éditions Helium. Il était pas mal, vraiment, mais je peux m'en séparer. Jour 16, cette année tu apprends que ta tante reloue passe Noël avec vous, mais tu sais qu'elle a prévu de t'offrir le livre de tes rêves. Tu acceptes, parce qu'on ferait n'importe quoi pour un livre, ou c'est pas possible, tu ne l'aimes pas à ce point. Non, alors écoutez-moi bien. Moi, pour un livre, je ferais n'importe quoi. Écoute, si c'est le livre que j'attends avec impatience, viens, tata, viens. Mais pas trop longtemps non plus. Jour 17, le livre qui se lit aussi vite que le traîneau du Père Noël, le 24 décembre au soir. Ouh. Le recueil de poésie de Lily Reinhardt, La tête hors de l'eau, chez Michel Laffont. Et comme c'est de la poésie, ça se lit extrêmement vite, et surtout les poèmes sont très très bien écrits. Je vous en avais fait une vidéo, j'avais adoré ce livre, je crois que je l'ai lu en deux heures, il me semble. Et comme vous le voyez, j'ai beaucoup aimé les poèmes de Lily Reinhardt. Jour 18, le booktuber Instagram avec qui tu passerais le réveillon. Build-up. Il n'y a même pas de build-up. Il n'y a pas débat dès que Build-up lance un live, je suis là. Jour 19, pour le calendrier de l'Avent, « Tu triches ou tu attends sagement chaque jour ? » J'attends. Il y a un corbeau qui a décidé de s'exprimer aujourd'hui ? Je fais partie de la team « J'attends chaque jour ». Voilà. Je ne suis pas une personne qui triche sur les calendriers de l'Avent. Elle est le corbeau, sérieux ? Jour 20, montre-nous ton marque-page idéal pour Noël. Mon marque-page idéal pour Noël, c'est le marque-page serpentard qu'une de mes abonnées m'a offert, et que je trouve juste incroyable. Jour 21, t'as 100 heures de bougie pour les fêtes de fin d'année. Fleur de coton. Voilà, c'est un incontournable. Ça sent divinement bon. Jour 22, quelle est ta réaction quand on t'offre un livre que tu as déjà ? Ça ne m'est pas arrivé encore. Voilà, donc je ne sais pas comment je réagirais. Si je l'ai sur liseuse et qu'on me l'offre en version physique, je suis quand même heureuse. Si je l'ai en version physique, je ne sais pas, je l'échangerai tout simplement. Voilà, c'est la vie. Jour 23, team chant de Noël ou livre audio pendant la préparation du repas de Noël. Chant de Noël, direct. Maria Carey, la playlist de Love Actually, tout ce que tu veux. Et enfin, jour 24, le livre que tu aimerais avoir sous le sapin. J'ai demandé au Père Noël la nouvelle édition du premier tome de Anne et la maison au pignon vert, qui est écrit par Lucie Maud Montgomery. Je suis tombée sur Anne with a Knee sur Netflix, et je suis tombée accro. Et j'espère que dans ce monde, il y a un Gilbert qui existe. Et qu'il m'attend. J'ai aussi commandé Le jeu de la dame de Walter Tavis. Donc ça, c'est les deux livres que je veux absolument. Parce que c'est deux séries Netflix que j'ai adorées. et que je sais que je ne serai pas déçue par les livres, en fait. On verra si le Père Noël les apporte. Voilà, c'est la fin de ce tag. Vous avez toutes les questions en barre d'infos, je les ai copiées-collées. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos amis, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501